L'Union des Forces Démocratiques de Guinée célèbre depuis quelques jours le 16e anniversaire de l'arrivée de Célou d'Alain à la tête du Parti. Ce samedi, à la faveur de cette célébration, le Parti a tenu une Assemblée Générale Spéciale à son siège-ci au Quartier Minière. Plusieurs personnalités venues de différents partis politiques, y compris celles de l'ancien rival RPG, ont pris part à la cérémonie de ce samedi. On a pu également y remarquer la présence des représentants de l'Union des Forces Républicaines de Sidia Touré et de la Coalition Politique ANAD, Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, dont Célou d'Alain est le Président. D'entrée, Dr. Edouard Kogomou, Vice-président de l'ANAD, a demandé aux militants de l'UFDG de continuer à faire confiance à leur leader. Je prends la parole ici au nom de l'ANAD qui a accompagné le Président Célou d'Alain pendant ces derniers temps. Vous connaissez l'adage qui dit que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alors si nous sommes en association avec le Président Célou d'Alain Diallo, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes croyances en la démocratie et nous croyons aussi sincèrement que c'est à travers la lutte pour l'instauration de la démocratie que la Guinée sortira de l'ornière. Vous allez peut-être vous rappeler que, à un certain moment, on a tout vécu effectivement l'apparition, ou alors l'arrivée sur la scène politique d'un militaire. Et comme nous l'avons toujours dit, on peut conquérir le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas gérer le pouvoir par la force des armes. En fait, quand nous sommes dans une transition, nous pensons qu'il n'y a pas d'opposition de fait. Parce que quand on prend le pouvoir par les armes, c'est simplement pour pouvoir redresser un certain nombre d'anomalies. Il n'y aura pas de manœuvres et nous n'accepterons pas justement à ce qu'il y ait des manœuvres pour pouvoir écarter des candidats. Il appartient au peuple de choisir ses dirigeants. Nous sommes donc là pour vous demander de continuer à faire confiance à votre leader, a dit le vice-président de la NAD. L'Anseana Komara du RPG Arc-en-Ciel, lui, a souhaité que les partis politiques s'unissent pour le retour à l'ordre constitutionnel. La désolation de toutes les Guinéennes et Guinéens s'est suite au coup d'État sanglant du 5 septembre 2021. Cette désolation multidimensionnelle est plus visible avec des officiers de l'armée qui ne veulent pas respecter leur parole d'officier. C'est bien pourquoi nous sommes dans une transition qui ne voile plus les velléités de la junte militaire de se maintenir au pouvoir. Au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes convaincus que les forces du changement démocratique ne résident qu'au sein des forces vives que nous animons ensemble avec courage et détermination. Tout le reste n'est que de l'utopie. L'Union fait la force est donc le slogan par lequel nous justifions notre présence parmi vous aujourd'hui. Pour sa part, Tidiane Comté de l'Union des forces républicaines a déclaré Célou Dalin et Cidia ont un parcours atypique. Entre l'UFR et l'UFDG c'est le salon et la chambre d'une même maison. C'est le libéralisme. Parce que nous sommes convaincus des valeurs et des principes de cette orientation politique. Entre le président Cidia Touré et Célou Dalin, c'est une relation de fraternité assurée et de franche collaboration. Entre les deux présidents, c'est le même combat. La démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance, le développement de notre pays, c'est pour tout cela que nous sommes ensemble. Et vous avez remarqué que le destin a même voulu que ces deux hommes aient un parcours atypique. Le grand frère a été premier ministre, le petit frère a été premier ministre. Le grand frère s'est retrouvé dans l'opposition, le petit frère s'est retrouvé dans l'opposition. Le grand frère et le petit frère ont combattu le troisième mandat, d'Alpha Condé. Les deux ont été expropriés de leur maison injustement. Partout où va le grand frère, le petit frère y va aussi. C'est cela le destin des deux hommes. C'est Célou Dalin fait, Cidia fait à son tour avec lui et réciproquement. Nous sommes ensemble, vous pouvez compter sur la solidarité de l'UFR avec toutes les autres tendances sociopolitiques de notre pays pour faire en sorte que notre pays soit un modèle, que notre pays sorte de l'ornière, que notre pays soit un pays émerge, a-t-il dit. Pour terminer, Dr Fodeusou Fofana, vice-président de l'UFDG, a tenu à remercier les autres politiciens pour leur déplacement avant de réclamer le respect des droits des dirigeants politiques sous l'air CNRD. Le président Célou est un homme humble qui n'est pas capable d'humilier. Pour cela, il mérite tout le respect de ce pays. C'est pourquoi je déclare ici au EFOR qu'il est temps d'écrire un mémorandum, allons voir le colonel Douombouya pour lui dire voici ce que nous pensons de la Guinée. Il faut que nous sortions de cette situation de peur d'injustice, parce que c'est notre pays. Il faut qu'il arrête l'humiliation des Guinéens à l'aéroport. On ne peut pas continuer à faire cela, a-t-il déclaré. Sous-titrage ST' 501